... des pouvoirs politiques, religieux dans le monde entier, actuellement, surtout dans les pays musulmans. Est-ce que c'est très inquiétant ? Évidemment, c'est très inquiétant. Moi, je suis un grand laïc. Pour moi, la politique doit être exempte de tout ce qui est religieux et surtout fanatisme. Parce que, bon, il est tout à fait normal qu'il y ait des mosquées, qu'il y ait des sinéfoques, qu'il y ait des lieux de culte dans le monde entier. Mais ça ne doit pas interférer sur les fonctionnements de la société, de l'éducation, de l'école et de la politique. Malheureusement, je pense aussi que s'il y a des montées de fanatisme religieux, et on en revient un peu à la question précédente, c'est que, quelque part, des gens se sentent laissés pour compte, justement, de la mondialisation et qu'ils trouvent là le seul moyen de s'exprimer. Mais il n'empêche que c'est extrêmement critiquable. Jean-Alpin, vous ne pensez pas qu'on est parti du pouvoir des anglo-saxons ? Ils n'essayent pas de créer un pouvoir religieux pour pouvoir ramener vos intérêts économiques et surtout pour affaiblir l'Israël dans le quartier. Les anglo-saxons ? Les américains et les britanniques. Oui, moi, je ne suis pas assez informé pour répondre à cette question. Alors, concernant le mot qu'on vient d'entendre, même ce soir, que pensez-vous aux juges rouges français ? Écoutez, je vais vous répondre par une anecdote. Un jour, je suis allé faire une perquisition au domicile d'un avocat notoirement communiste qui défendait des hommes politiques communistes. Merci. Et cet avocat communiste m'a accueilli par les mots de « Les juges rouges, il y en a ras-le-bol ». Ce qui veut bien dire que cette expression, elle a été galvaudée, qu'un juge doit avoir comme mission unique de chercher la vérité, qu'il soit rouge, bleu ou blanc, peu importe. Juge Eric Ralfain, je vous remercie beaucoup. De rien. Voilà, ça, c'était le juge Eric Ralfain, premier juge qui a jugé un président de la République en France. C'était fait il y a déjà plusieurs années. Mais comme vous avez pu constater, trois minutes de parole, vous avez des choses aussi intéressantes, des informations aussi intéressantes. Il a bien précisé que le pouvoir de Doman, ça sera la main financière. Ils vont faire ce qu'ils vont faire pour gagner que de l'argent, c'est-à-dire que ce sera un trait financier qui va être en jeu. L'humanisme, l'humanité, comme on vient de parler, à Panshine, Afghanistan, ici aussi, ailleurs, aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, partout, partout, pour flotter, il est en train de tuer les gens, vous voyez. Et comme il vient de dire, Eric Ralfain, c'est la plus faible qui va souffrir et disparaître. Disparait, c'est ça qu'il a dit. Ces mots, c'était très intéressant, très sensible. Il a annoncé ça il y a déjà plusieurs années, juste au moment que partout on parlait du procès de Jacques Chirac. Et comme ici et maintenant, aujourd'hui, quand on parle du dossier de Nicolas Sarkozy, 42 millions d'euros, il a dépensé pour une compagnie d'élection présidentielle. Vous savez, ce matin, il avait signature de son livre. Il dédicacait le livre. Il y avait un cueil assez énorme devant la librairie, de 2-3 kilomètres. Moi, j'ai passé, j'ai passé, j'ai constaté ça. Il a commencé à 11h, je crois qu'il a fini le soir, puisqu'il y avait du monde. Le jour après, c'est-à-dire le 1er octobre, et puis le jugement a été rendu. 2 octobre, il avait organisé ça. Mais, et là, c'est quelqu'un, il m'a dit, il m'a dit, alors, c'est vrai qu'il était condamné pour dépenser trop, mais il n'était pas condamné comme un voleur. Il n'a pas volé, mais ça, c'est autre chose. De toute façon, on n'a pas entré dedans. Mais, tout ça, vous, qu'est-ce que vous savez des sujets cachés, des idées cachées, des informations cachées, que vous savez, que les autres ne savent pas, vous pouvez nous dire, l'antenne est libre, et nous sommes là, à votre disposition, mes chers amis, pour vous écouter. En composant le 08, 92, 23, 95, 20.